Alors, sentant que le groupe Soft Cell ne faisait pas recette comme au début, donc Dev Ball et Marc Allemande, Marc Allemande à partir de 1982 et Dev Ball, pareil, 82-83, vont essayer chacun de démarrer une Marc Allemande avec succès, Dev Ball avec moins de succès, une carrière en solo. Alors, Dev Ball a sorti en 1983, chanteur de Soft Cell, je le rappelle, In Strict Tempo, alors toujours chez Phonogram et Sombizar, Angleterre, a sorti ce disque qui est assez avant-gardiste, qui n'était pas du tout commercial et qui n'a pas eu un succès énorme. Et on retrouve un petit peu le design des pochettes de Soft Cell, mais ça n'a pas eu tellement de succès. Alors, on retrouve quand même au saxophone Gary Barnacle, qui est un musicien qui a fondé avec Martin Ruchan le groupe Leisure Process, et puis qu'on retrouve dans des groupes comme Visage, et puis d'autres groupes aussi. Comme D'Alec, I Love You aussi, Gary Barnacle au saxophone, saxophoniste. Donc, je répète, ce disque n'a pas eu un succès énorme, car jugé trop avant-gardiste. Alors, du coup, Dead Ball a produit un groupe New Wave qui s'appelait, à l'époque, en 1983, le groupe New Wave, Sense, avec le premier single, Holding On, Produced by Dave Ball, chez Carrère, mais pas Carrère France, chez Carrère Angleterre. Après ça, j'étais de très bonne qualité. Alors, très bon, très bon single. Voilà, Dave Ball, toujours des thèmes un peu répétitifs, un peu, qu'on retrouvait chez Soft Cell, Holding On, Extendization, et la dub, l'instrumentale version de Holding On. Très bon single, issu de leur premier et dernier album de 1983, chez Carrère aussi, et qui s'appelle Hold On. Album Hold On, avec des titres comme Three Minutes Later, Singles, Single, Rumors, Holding On, Raisons For Living. Ça, ce sont des singles. Donc, l'album, je vous remonte, Hold On, toujours chez Carrère Angleterre, avec un centre, centre Carrère, ils ne se sont pas foulés au niveau du design du centre, des centres des disques, mais enfin, c'est très bon, il y a des morceaux au piano, on voit vraiment que c'est Dave Ball qui est à la à la manœuvre, au moins qui a écrit, la marque est mixée par Dave Ball, etc. Là, vous avez tous les crédits. Et vous avez aussi, donc, issu de cet album, Sense, Reasons For Living. Très bon single également. Second single. On a eu Holding On, maintenant on a Reasons For Living, produced by Dave Ball. Les inédits aussi sont excellents. Et on a Three Minutes Later également, Maxi single, issu de l'album. Je vous reproduis par Dave Ball, avec le très bon inédit, I Don't Want You. Excellent, 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 je le répète. Et ensuite, on a eu, dans le genre de Bronski beat, Communards et compagnie, on a eu ce maxi single, You Cry, de Sense, toujours. Et je vais vérifier si Dave Ball était toujours à la manœuvre. Apparemment, c'était le style un petit peu de Dave Ball, mais plutôt de Bronski beat, donc Dave Ball aurait disparu de la composition, du mixage, de la production de ce titre et du titre suivant, qui était un slow, presque un slow. Jamy, de Sense, un titre qui a été pressé en maxi français, en single français, qui est sorti en France. Et ça, c'est le maxi anglais, toujours on n'est plus chez Carrère, donc, on n'est plus chez Carrère, en effet, on est chez PRT Records. Voilà. Voilà. PRT Records, 1984, l'année où Bronski beat a sorti ses premiers singles, comme on est en 1985, je crois, 1985, je me souviens, son nom. Jamy, voilà, pour la discographie, donc, du groupe Sense, produit en partie par Dave Ball, l'ancien chanteur des soft-sells, et qui avait sorti cet album solo en 1983, et qui était un album avant-gardiste. Merci pour avoir suivi cette seconde partie de la discographie de soft-sell, consacrée à Dave Ball, le second chanteur du groupe soft-sell, et surtout compositeur et instrumentiste au clavier de soft-sell, qui avait embelli donc les musiques du groupe Sense. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, et à bientôt pour la troisième partie de la discographie de soft-sell, consacrée à Marc Allemande, qui va suivre. À bientôt, je l'espère.